Je m'appelle Jean Casimir Perrier et j'ai été le président de la République française de 1894 à 1895. Mon mandat a été marqué par sa brièveté et sa turbulence dans une période instable de l'histoire de France. Né dans une famille influente, mon grand-père, Casimir Pierre Perrier, avait été président du Conseil sous Louis-Philippe, et mon père, Auguste Casimir Perrier, fut ministre. J'ai suivi leur chemin, m'engageant moi-même dans la politique. Avant de devenir président, j'ai servi comme ministre dans plusieurs gouvernements et j'étais respecté pour mon intégrité et mon approche modérée. Mon ascension à la présidence a suivi l'assassinat tragique de mon prédécesseur, Sadi Carnot, ce qui a entraîné une période de grande instabilité et de besoins urgents de leadership. Je fus élu principalement pour ma réputation de stabilité et mon héritage politique familial. Cependant, mon temps à l'Élysée fut loin d'être tranquille. Durant mon mandat, la France était en proie à des divisions politiques aigües et à des crises. L'affaire Dreyfus commençait à émerger, bien que son impact majeur sur la politique française se manifestait principalement après ma présidence. Je fus confronté à une opposition considérable de la part du Parlement et à une presse souvent hostile. Je me suis toujours considéré plus comme un homme de gouvernement que comme un homme d'État, préférant les détails pratiques de l'administration au jeu de pouvoir plus large de la présidence. Face à l'incessante critique et au manque de soutien politique, j'ai choisi de démissionner, estimant que je ne pouvais plus gouverner efficacement. Ma démission, après seulement six mois, reste l'une des plus courtes de l'histoire de la présidence française. Après ma présidence, je me suis retiré de la vie politique active, désillusionné par l'expérience. Mon retrait symbolisait mon désenchantement non seulement avec les institutions politiques mais aussi avec les machinations et les luttes de pouvoir qui souvent les entourent. Je me suis consacré à ma famille et à mes affaires privées jusqu'à ma mort en 1907. Mon passage à la présidence reste un épisode bref mais intense dans l'histoire politique de la France, reflétant les défis et les tensions de l'époque.